... Bien, nous allons écouter Morgane Crotty de l'Université Paul-Valéry-Montpellier III, doctorante qui fait une thèse sur Alfonso Gatto avec Flaviano Pizanieri. Sa communication est intitulée « La quête de l'enfance, l'expression de l'eau dans la poétique d'Alfonso Gatto ». Merci. Alors merci déjà à Flaviano de nous donner l'opportunité de participer à cette journée d'études. Et merci aussi à vous tous de participer. Alors je vais rebondir aussi sur la notion d'enfance qu'on a déjà abordée ce matin. Quelques mots d'introduction d'abord. Alfonso Gatto naît à Salernes le 17 juillet 1909. Issu d'une famille de huit enfants, il décrit son enfance comme tumultueuse et ne s'intéresse que très peu à sa scolarité. Après un passage à la faculté de lettres de Naples, il enchaîne différentes activités, notamment instituteurs, libraires, journalistes ou correcteurs. Il compose son premier poème en 1929, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce moment reste gravé dans sa mémoire et il le décrit 25 ans plus tard dans un texte intitulé « Parole a un publico imaginario » qui s'ouvre ainsi. Cette image du jeune poète nous évoque tel un tableau à un rapport à l'écriture particulier, emprunt des éléments de la nature. Notre travail s'intéressera au rôle de l'élément liquide dans le processus de la quête de l'enfance. Nous nous appuierons sur trois poèmes issus des trois premiers recueils, « Isola mortoi paesi » et « La memoria pelicce » qu'il rédige entre 1929 et 1939, pendant la période qualifiée d'hermétique par la critique. L'hermétisme se développe en plein essor du fascisme. Il est d'abord qualifié négativement de « difficile » par la critique, du fait de modifications lexicales telles que les listes de l'article, des pluriels indéterminés, la transitivité de verbes intransitifs, et par la suite définie par Carlo Baud en 1938 dans son texte « L'Eterratura come vita ». Considéré comme le manifeste de l'hermétisme, Baud déconstruit la notion du métier d'écrivain et de poète, décrivant une équation absolue entre la notion de littérature et de vie. Si la conception de Carlo Baud relit les notions de littérature et de poésie à l'existence, l'organisation de l'État fasciste s'avère incompatible avec la relation entre la littérature et la vie. Comme vous le savez, la politique culturelle de l'époque classait effectivement les intellectuels dans des secteurs professionnels, comme des syndicats d'écrivains par exemple. Donc les hermétiques ne pouvaient en aucun cas adhérer à cette organisation. Les poèmes choisis pour cette étude sont tirés de recueils composés pendant la période hermétique. L'élément liquide, notamment la mer, occupe une place centrale dans l'œuvre de Garde. Nous verrons dans un premier temps quelle dimension le poète accorde à la mer de son enfance. L'élément liquide se décline également à travers tout un panel sensoriel, ce qui nous amènera à nous questionner sur le lien entre l'eau et l'essence. Nous nous intéresserons enfin à l'eau comme dans l'élément de passage. La première partie du volume, Toutes les poésiers, comprend les deux premiers recueils, donc Isola et Mortoy Paesi, tous deux dédicacés à la mémoire de son père. Composé entre 1929 et 1932, le recueil Isola comporte 50 poèmes. A cette époque, le poète vit à Naples, où il travaille dans différents domaines. Le titre du recueil est déjà évocateur. Son île, c'est sa poésie, son monde poétique ambivalent, aussi bien introspectif, couvert sur le monde. Comme il l'écrit dans le dernier vers du poème d'ouverture intitulé Cette île poétique est bien bordée d'eau. On relève près de douze occurrences du lème marée dans le recueil. Sa poétique est empreinte d'une forte dimension visuelle, offrant une place à deux couleurs prédominantes, le bleu et le vert. Ces deux couleurs, à la forte dimension symbolique, sont souvent associées à l'élément litre. Le vert compte douze occurrences dans le premier record. Son utilisation a beaucoup évolué au fil des siècles. Sa présence dans les œuvres artistiques était appréciée pendant l'Antiquité, puis au Moyen-Âge elle était rejetée, car associée à l'image du diable. D'un point de vue chimique, le vert est une couleur instable, et prend ainsi toute sa place dans la métaphore de l'élément liquide. Il évoque par exemple la mer dans le poème Il Djogo, du recueil isolant, sous l'ospect qu'au vert d'Edelmarde. La notion de reflet induite par le miroir renvoie également à la dimension de l'instabilité. La mer n'est visible qu'à travers le reflet du réel. Le bleu arrive après le vert avec six occurrences. Contrairement au vert, le bleu est une couleur majoritairement appréciée dans le temps, renvoyant à des sensations d'apaisement et de sérénité. L'image de la mer est également associée à cette couleur, comme par exemple dans le poème Alba, « Al solitario azzurro del mare ». Ce vert est intéressant, car la couleur, plus qu'un simple qualificatif de la mer, définit la mer. Cette prédominance des couleurs associée à l'élément liquide nous laisse penser que le poète cherche à rendre à la fois visible et stable quelque chose qui ne l'est pas. L'eau étant par nature totalement instable. Cette forte présence de la mer rappelle également les origines du poète qui, nous le rappelons, est née à Salernes. L'écriture, grâce à cette dimension visuelle, renvoie à l'image de ce subduit perdu. Le recueil Isola est composé quatre ans après un événement tragique qui vous verse le poète, c'est la mort de son petit frère, Gerardo, en 1925, alors qu'il était âgé seulement de six ans. Ce drame est évoqué dans de nombreux poèmes, notamment dans le recueil suivant, « Morto ai Paesi », publié en 1937, qui rassemble des textes proposés entre 1933 et 1937. Ce titre très évocateur révèle la centralité de la thématique de la mort. En effet, le lème « Morté » compte 31 occurrences au sein du recueil. En 1934, Alfonso Gatto déménage à Milan, et deux ans plus tard, sa vie est bouleversée. Il est à la fois arrêté, mis en prison pour cause d'activités politiques clandestines, et perd au même moment des êtres chers, son père et son ami Édouard d'Operse. Le recueil se présente comme un itinéraire funèbre, dans lequel le poète se retrouve dans la nécessité de ralentir le temps et le rythme des saisons, afin de ne pas oublier les défunts. Le décès de son frère, qui advient alors qu'il a seulement 16 ans, le pousse brusquement et bien trop tôt dans un monde d'adultes. À travers la figure de la mère, le poète retrouve une partie de son enfance. La mère évoque une période rassurante, l'insouciance de l'enfance dans laquelle il aimerait replonger. On trouve cet aspect dans le poème « Gérardo », qui fait partie du second recueil « Morto ai Paesi ». Ce texte est composé de six quatrins et d'un vers final. La mère y est représentée à plusieurs reprises. Le premier quatrin s'ouvre sur l'image de la mère. « Al primo freddo, sa vilupa il mare, nell'onda che raccoglie la sua sera, morta alle rive, et per le strade chiare, prete d'odori e di silenzio. » Donc vers 1 à 4. La mère et ses vagues sont représentées de façon enveloppante. « Sa vilupa, l'onda che raccoglie » lui offrant ainsi une dimension chaleureuse quasi-maternelle, totalement contrebalancée par les adjectifs qui lui sont attribués, le froid et le silence, qui au contraire évoquent la mort. Ce diptyque, « mère mort », se présente comme la recherche d'une enveloppe rassurante, l'élément liquide étant à la base de la vie prénatale, face à la mort de son frère alors qu'il n'était qu'un enfant. L'injustice de ce drame se retrouve dans la négation du 2e et 4e quatrain, au vers 7 et 13. « Non tornerano i morti » et « Non si libera mare perdisteza » « La mère ne peut être salvatrice face à la mort ». Les références à la mort sont nombreuses. D'une part, les occurrences du lème « morte » et ses dérivés, « La soissera morta » vers 3-4, « Immorti » vers 7, « Morire » vers 14, ainsi qu'un rythme descendant puis ascendant. Au vers 7-8, « Les stagioni » « Tramantate » puis « Il silencio » ou « Mina » au vers 15. Donc on a ce rythme descendant puis ascendant. L'image des saisons, descendant telle une catabase, ne laisse aucun espoir de vie ni de lumière. Cette descente est contrebalancée par une ascension, celle du silence de l'absence qui culmine. Ce rythme descendant puis ascendant rappelle à nouveau l'élément liquide et en particulier le mouvement de la mer, celui des vagues qui se retirent puis montent inlassablement. Je fais référence à la communication précédente. La notion de silence prédomine également dans la poétique de Garton, ainsi que dans ce poème. Le « Lensilencio » présente trois occurrences. « Les strade chiare » « Fredo d'Ori » et « Di silencio » vers 3-4. « Il silencio » « Culmina Alatesa » vers 15. Puis les derniers vers « Nel vinto corpanto » « Del aquae » et « Del silencio » « Qu'éticlude » vers 24 et 25. Ce silence mortuaire, comme nous l'avons vu dans les vers précédents, se rapporte à l'élément liquide. Le remous de la vague se ferme sur un silence, celui de la mort. Le poème tout entier prend alors la forme d'une vague. L'image d'ouverture, celle d'une mer enveloppante, le premier vers, se ferme au dernier vers contenant en son cœur d'autres vagues descendantes puis ascendantes. La mer prend sa place au milieu d'autres éléments naturels comme le vent, la lune et la terre. La figure de la lune présente deux fois dans le poème, on a au vers 6, « Tarna la luna, sporia del tos guardo » et au vers 23, « Povero, vento e luna » est récurrente dans sa poétique, notamment dans ce recueil, donc « Morto ai paesi ». À ce propos, il convient de souligner que le poète était également critique littéraire et il a rédigé un ouvrage critique sur Léopardi en 1938, simultanément à la composition de ce second recueil. La référence à la lune léopardienne est donc très importante. Dans la poétique de Gato, la lune assiste souvent à la mort impuissante, contrairement à la mer, elle est plutôt statique, comme si sa présence permettait de cristalliser le souligneur. Les éléments naturels sont directement liés aux sensations, ce qui entraîne une recrudescence du champ lexical des sens. Dans le poème « Girardo », on trouve par exemple « L'odorat et l'ouïe », les vers 3, 4, « L'estrade qui a l'estré d'odori et di silencio » ainsi que le toucher, au vers 11 par exemple « Ebbe nous dit ikalkaani sous la terre ». Les sens sont ici un moyen de figer le temps. À travers la sensation, le souvenir est plus fort. Les sens sont intimement liés à la période de l'enfance, notamment cette image des pieds nus sur la terre, premier contact du corps avec la nature. Pour conclure cette première partie, nous pouvons noter que la mer est directement liée aux origines de gâteau et renvoie à son enfance, à un monde d'insouciance dans lequel il cherche à replonger. Cependant, la perte d'être cher, comme son petit frère, atténue l'image d'une mère accueillante, maternelle. Les éléments naturels, comme la lune, complètent le tableau du souvenir, enrichi grâce à la présence des sens. L'eau, qui est naturellement liée au sens, elle peut se toucher, se sentir, se voir, s'entendre, et par conséquent, un moyen d'accéder à ce monde de l'enfance. Les cinq sens sont très représentés dans la poétique d'Alfonso Gatto. Le poème Infancia, qui fait partie du premier recueil, cette fois, Isola, en est un exemple. Le titre du poème, déjà, est très lié à l'élément liquide, l'enfance étant pour envoyer à la vie prénatale, donc entourée d'eau. Ce poème s'ouvre sur l'image d'un enfant pensif au bord d'une fenêtre. La dimension picturale y est évidente. Alfonso Gatto était aussi peintre. La notion de fenêtre, tel un cadre de tableau, est intéressante à cet égard. Elle renvoie au texte cité pour dans lequel Gatto se présentait en train d'écrire son premier poème, c'est-à-dire assis face à la mer, face à une fenêtre. Le poète s'est également peint dans un autoportrait à une fenêtre, intitulé Autoritrato alla finestra, qu'il a réalisé en 1966. Ce tableau représente l'intérieur d'une chambre au mur rose. On y voit une silhouette d'homme, de dos, assis, devant une fenêtre au bâton entre-ouvert qui laisse apercevoir le ciel et la mer dans des tons bleutés. L'air provenant de l'extérieur fait bouger doucement le rideau par des traits de pinceau blanc. La fenêtre stimule la création, l'imagination. Elle constitue une frontière par laquelle on peut accéder à l'autre côté du réel. Même fermée, elle marque un rapport antithétique, une séparation entre intérieur et extérieur, entre enfermement et liberté. C'est ce qui a par exemple inspiré Baudelaire dans son poème Les fenêtres, dans la section Petits poèmes en prose, Le spleen de Paris. Je cite Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chambre. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre, dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. La fenêtre se présente comme un dispositif qui permet le passage entre le dedans et le dehors, entre l'introspection et la projection, entre le passé et le futur. La dimension onirique dans l'image de l'enfant à la fenêtre est très forte. La rêverie est accompagnée d'une multitude de sens en éveil. Odorava la leggerzza tepida dei fiori au vers 3-4, l'impalpabile sera au vers 8, l'élastra d'acqua vendina au vers 15, il silencio dell'humidore bozo acquettava l'escale vers 17-18. Ces sens sont accrus par la présence de l'élément liquide ou de la pluie et de la mer. allegra pioggia au vers 30 et presagio del mare au vers 34. L'image de l'humido herbozo est très parlante. Elle renvoie directement à cette odeur de ce mélange d'herbes mouillées après la pluie, de même que le parfum des fleurs soulevées dans l'air. Les plantes, que ce soit l'herbe ou les fleurs, sont des éléments en perpétuelle métamorphose qui fleurissent, fannent, tombent et renaissent au gré des saisons. Ces odeurs d'enfance rendent le souvenir encore plus vif dans l'imaginaire du poète. Le langage des sens fait émerger le souvenir de façon plus puissante afin que cette image demeure. Le temps verbal, l'imparfait, transforme presque ce poème en un récit, faisant perdurer ce souvenir plus longtemps. Ce poème se présente également comme la métaphore de la vie du poète. D'enfant, il bambino du vers 1 devient il bambino in vecchiatto au vers 26. Sa vie défile comme les saisons. La légèreté des fleurs que respirait l'enfant représentant symboliquement le printemps de sa vie se transforme au vers 22 en la lune hivernale. L'élément liquide se retrouve également au niveau sémantique avec une forte sonorité en L. Sur 34 vers, seuls deux ne comportent pas la présence de cette consonne qui revient 61 fois créant ainsi un poème particulièrement doux au niveau sonore qui rappelle en effet l'eau qui coule. Le choix d'Hélène va aussi en ce sens et rappelle l'eau comme par exemple l'utilisation du verbe acquettare pour évoquer le calme. L'élément liquide par la présence de la consonne L renvoie à la métamorphose et à la régénération au retour au monde de l'enfance. Cependant, le sens du toucher reste inaccessible. L'impalpa bilésera rappelle au poète qu'il n'est pas possible de revenir dans la sphère du passé. La notion de silence prédomine également dans ce poème comme nous l'avions vu dans le poème précédent Gerardo. Nous avons un silencio scolorito au vers 6 Le silence devient un élément à part entière. Plus qu'une absence de bruit, il est associé à une sensation. Dans le premier verre, il est décoloré. La dimension visuelle est alors entachée. Dans le second verre, l'herbe humide est privée de son. Et enfin, les maisons détruites sont lointaines, hors de portée, impalpables. Le silence se lie donc à l'incapacité. Les sens sont diminués. Ce silence rappelle que les sensations sont liées à des souvenirs et non à une expression du réel et qui n'est donc pas possible d'y revenir. La dernière strophe du poème fait référence à la mort. « Andava trovare i suoi morti » au verre 28. Le poète adulte recherche dans des armoires tous les souvenirs auxquels il peut encore accéder, les souvenirs de son enfance révélée. Cette quête s'accompagne d'une pluie joyeuse. « Travokava alegra pioggia » au verre 30. L'élément liquide, ici représenté par la pluie, devient une source de bonheur. Il permet de revivifier le souvenir. Le retour aux sensations est plus fort. « Et d'una gioia strana lo fagelava col vento in un presagio del mare » vers 33-34. Ces vers sont les derniers du poème. Il clôture ce texte sur l'image de la mer et la sensation de la mer. L'élément liquide est donc un moyen d'atteindre un statut proche de l'enfance. Le poème « Infincia » présente, comme nous l'avons vu, l'élément liquide à travers l'essence. C'est par ce biais que le poète parvient à faire ressurgir ses souvenirs d'enfance. L'eau agit comme un moyen de métamorphose. Les nombreuses consonnes liquides du poème accentuent ce processus. Le poème devient alors une boucle, le cycle de la vie, changeant de saison en saison. L'image du début, donc de l'enfant à la fenêtre, devient le poète lui-même, méditant vers l'extérieur. Le paysage naturel qui l'entoure fait d'herbes et d'eau, se présente comme son orthus conclusus, son espace-temps poétique, figé dans le temps. Ce paradis perdu devient à nouveau accessible par le biais d'une régénération, rendue possible grâce à la présence de l'élément liquide. L'élément liquide peut être vu comme un moyen de passage. Le poème Piocia, qui fait partie du troisième recueil La Memoria Felice, présente cette assoie. Ce recueil comporte 23 textes composés entre 1937 et 1939 et présente cette fois-ci une dédicace à la mémoire de sa mère. A l'automne 1937, à Fontsegato, déménage à Florence à la recherche d'un emploi plus stable. A partir d'août 1938, il est rédacteur pendant un an à Cambodimarté, un bimensuel d'action artistique et littéraire. Il rejoint aussi un grand nombre d'intellectuels qui, parmi lesquels les plus grands écrivains hermétiques qui ont trouvé leur épicentre à Florence. Il publie aux éditions Panorama 2000 ans un choix de ces vers poésiliers en 1939, dont le recueil La Memoria Felice fait partie. Le titre du recueil renvoie directement à la notion de mémoire, comme le poème choisi ici, intitulé Piocia. Ce long texte poétique est composé de 9-4 ans et présente l'élément liquide sous plusieurs formes, la pluie et l'eau qui en ruisselle. Le souvenir s'enclenche dès les premiers vers. Rimor morine l'hora qui reléga sous fiume la cera vers 1 à 3 adressé à un tube inconnu. Ce fleuve se retrouve à la fin du poème en fiume piegne au vers 32. Ces fleuves remplis d'eau de pluie. L'image de ce fleuve du début à la fin du poème est le fil conducteur de tout le texte. Cet étendue d'eau traverse différents états. D'un fleuve paisible, il est par la suite inondé par une pluie battante qui balaie le paysage. Son courant devient de plus en plus rapide pour enfin être plein soit sur le point de déborder. L'eau, souvent décrite comme le miroir de l'âme, devient dans ce poème le reflet des émotions du poète qui flonge dans ses souvenirs. La pluie qui s'écoule est violente. Mantice di Pioja au vers 22. L'eau provoque donc une vive sensation et dévale à toute vitesse. Elle est d'ailleurs comparée à un train en marche. Sul treno de la sponda de la sponda vers 23-24. L'eau de pluie semble être irrépressible. Comme dans le poème Infantia, eau et sensation sont intimement liées. La pluie agit directement au niveau corporel par le sens du toucher. Cette pluie battante nous rappelle l'épisode biblique du déluge balayant tout sur son passage. Les trains deviennent la métaphore de l'eau qui s'écoule et les malheurs la métaphore de la pluie qui tombe vers 31-32. La pluie est donc comparée aux malheurs qui s'abattent sur le poète et rappellent certainement la perte d'être cher. La pluie qui remplit les fleuves d'eau peut représenter symboliquement un trop-plein émotionnel. Cependant, comme le déluge dans la Bible, la pluie a également un rôle de purification. En remplissant le fleuve, elle libère en quelque sorte l'esprit du poète. Cette pluie fait également référence à la mort. La pioggia tiricorda nel vento del tumale tirerega alla corda vers 34-36. Elle insiste sur la dimension immuable du destin. Le poète ne peut changer le passé. Le déluge est avant tout un épisode dévastateur où seuls quelques individus parviennent à y échapper. La figure de la lune apparaît également dans ce poème se reflétant dans l'eau. Comme dans le poème Gerardo, la lune assiste impuissante au spectacle mortuaire. Elle s'oppose à l'élément de par son immobilité et semble être la garante du souvenir grâce à son reflet dans l'eau symbolisant le reflet de la réalité. La référence au cavalier de la nuit au vers 25 peut également renvoyer à la mythologie le fleuve devenant alors un styx que les âmes des morts traversent. L'eau devient donc un élément de passage entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Elle permet de faire le lien entre le présent et le passé. Par le biais de la pluie, le poète retrouve une partie de ses souvenirs, notamment ceux de son enfance où son frère était encore vivant. La métaphore de l'eau qui dévale comparée à un train en marche va en ce sens. Elle pourrait en effet être la représentation que s'imaginerait un enfant. La pluie fait ressurgir brutalement les souvenirs et ce, de façon corporelle. Cependant, en libérant les sensations, elle libère également l'esprit, permettant ainsi une régénération. Quelques mots de conclusion. ces trois textes poétiques présentent l'élément liquide sous différents aspects. La mer, comme nous l'avons vu, occupe une place privilégiée dans la poétique de Gato. Elle est avant tout son premier contact avec la poésie elle-même, le lieu de composition de son premier poème. Son île poétique, en faisant référence à son premier recueil d'Isola, est empreinte de couleurs rappelant l'élément liquide, notamment le bleu et le vert. L'image de la mer est également fortement présente et lui rappelle ses origines. Le poète cherche à retrouver ce sud perdu qui lui tient tant à cœur. Il trouve dans la figure de la mer une image maternelle réconfortante. Elle lui permet de faire face à la tragédie de son destin, au drame de la perte de son petit frère qui le hante pendant longtemps. La mer devient donc la métaphore de son enfance emportant avec elle toute l'insouciance d'une vie alors révolue. L'élément liquide permet de retrouver temporairement un idéal d'enfance, le lien entre eau et enfance étant déjà intrinsèque durant la vie prénatale. Dans sa quête de l'enfance, le poème utilise tout un panel de sensations. L'eau ravive l'essence, aiguise l'oreille, développe l'odorat, éveille le toucher. Les premiers contacts avec le monde se passent par le biais des sens. Ce voyage vers l'enfance est également une quête de ses origines, la quête d'une dimension prélinguistique auquel seuls les sens peuvent répondre. L'élément liquide prend alors toute sa place dans cette recherche. Il réveille les souvenirs en les rendant au plus proche de la réalité, développant les odeurs et étouffant les bruits ou le silence. La présence de la consonne L accentue la notion de liquidité, provoquant une sonorité rappelant le cours de l'eau. L'élément liquide agit comme une métamorphose qui suit le fil de la vie et permet une régénération. Cette régénération advient surtout grâce à la pluie, comme nous l'avons vu dans le dernier poème. L'accumulation d'eau qui provoque le débordement des fleuves rejoint l'idée des besoins de purification. En effet, cette quête de l'enfance est douloureuse. La pluie agit de façon violente sur le poète, lui rappelant âprement que le destin est innuable et que rien ne permet de revenir dans le passé. Tout est temporaire, éphémère. L'élément liquide peut être lu comme un élément de passage permettant de retrouver brièvement les personnes perdues. L'eau s'impose alors comme l'image de l'ambiguïté. Entre bonheur et douleur, elle ne cesse d'être la source d'une quête éternelle. Sous-titrage Sous-titrage